Et salut tout le monde, c'est Luton, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo saura où je vais te présenter 9 gardiens à moins de 100€. Si tu cherches des gardiens jeunes qui vont être titus et qui vont te faire des scores de ouf pour moins de 100€, tu peux déjà changer de vidéo parce que ça, ça n'existe pas. Il y aura forcément des contreparties, il y aura forcément des risques. Voilà, je vais tout t'expliquer dans cette vidéo et je ne vais pas te donner une liste en te disant « Achète ces joueurs-là, vas-y ». C'est plutôt des espèces de pistes de réflexion qui vont te permettre toi-même de faire tes recherches parce que je vous rappelle qu'on met de l'argent, on investit de l'argent, donc on n'achète pas ça comme une baguette de pain, les gars. On va chercher un petit peu des infos et on essaye de mesurer le risque que l'on prend quand on met de l'argent sur ce rare. Si ça te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Dans la description de la vidéo, si tu veux te lancer sur ce rare, il y a mon lien de parrainage et il y a également d'autres vidéos qui vont pouvoir t'aider à comprendre le principe de ce rare et à débuter. On est parti pour la vidéo avec des gardiens pour moins de 100 euros en Europe. Parce que oui, dans cette vidéo, je vais te présenter des gardiens d'Europe, donc des gardiens qui vont pouvoir être utilisés en Chomp ou en Challenger. Il n'y aura pas d'Asiat et il n'y aura pas d'MLS d'Amérique. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'Amérique et l'Asiat, ce n'est pas le moment d'investir dessus. Ça commence à baisser, ça va continuer à baisser. Je préfère investir sur des joueurs qui vont être en ascendant. Et ne t'inquiète pas, au moment voulu, je te ferai des vidéos sur l'Asiat et l'Amérique quand je jugerai que ce sera le bon moment. Parce qu'évidemment, les championnats sont tous décalés, tu vois. La saison en Europe, elle commence juste où elle va reprendre. En Amérique et en Asiat, on est plutôt sur le milieu de la saison. Donc tu vois que ça n'a rien à voir au niveau calendrier et ça va forcément impacter les prix et l'évolution des prix. Donc comme je te le disais, pour avoir des gardiens à moins de 100 euros, il va falloir faire des concessions soit sur l'âge, tu vas le voir, soit sur leurs notes, soit sur une prise de risque. En tout cas, il y aura une possibilité de trouver un joueur en Europe qui est assez jeune, qui a des scores énormes, qui est titu sûr, etc. Ça les gars, la magie n'existe pas, donc on n'est pas là pour ça. Mais tu vas pouvoir quand même trouver des joueurs, ne t'inquiète pas. Et justement, en parlant de gardiens à moins de 100 euros risqués, on a Elton Leite, le joueur brésilien du Benfica. Alors tu vas me dire, attends, Luthor, tu me proposes un joueur qui n'a pas joué pratiquement la saison dernière, qui a fait deux matchs. Qu'est-ce qui se passe ? Alors pourquoi je te propose ce Elton Leite ? Parce que tout simplement, en ce moment, on est encore en période de transfert et il y a des rumeurs comme quoi le gardien titulaire grec Odysseas, qui est juste là, partirait à Leicester pour remplacer Schmeichel. Schmeichel qui est parti, lui, à Nice. Donc tu vois, possiblement, les chaises musicales pourraient profiter à Elton Leite. D'ailleurs, tu vois bien que je ne suis pas le seul à prendre ce risque et à te proposer ce risque parce que sa courbe, forcément, elle augmente. Mais s'il devient titulaire, ça continuera de monter, surtout que Leite, il n'est pas vieux. Et à Benfica, il risque de faire des bons scores. On peut se fier à peu près au score d'Odysseas qu'il remplacerait. Je pense qu'il ferait approximativement les mêmes scores. Donc, Elton Leite, risque, attention, très risqué. Ça vaut 77 euros, tu vois. Donc voilà, le premier gardien. Pour le deuxième gardien, on reste en Challenger, mais cette fois-ci, on part en Turquie à Gaziantep. Gaziantep, j'espère que je dis bien. On est sur Gunay Güvenç, donc 74 euros également. C'est le gardien titulaire de cette équipe qui est une équipe du ventre mou de la Ligue Turque. Donc l'année dernière, c'était 15e en championnat et la 12e défense. Donc voilà, tu vois que ça a réussi quand même quelques beaux scores, quelques clean sheets. Il faudra surtout faire attention si tu pars sur ce joueur-là au match-up qui peut être très intéressant et surtout très important. Tu vois qu'il y a des match-up qui sont favorables et d'autres qui ne sont pas du tout favorables. Donc toujours intéressant à prendre en compte les match-up quand tu fais tes équipes. C'est très, très, très important. Le gardien suivant, cette fois, on est en Champ. On est en Liga Espagnole à Elche. Plus précisément, il a 33 ans. Edgar Badia à 90-0. Attention, les prix montent, le prix monte. On voit qu'il n'a pas été titu toute la saison. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il était un petit peu en balance avec Kiko Kasia. Sauf que Kiko Kasia, lui, il est parti à Leeds. Ce qui fait que, à Elche, ça devrait être lui sans problème, tu vois. Des scores, ça va. Certains très bons scores, d'autres moyens, forcément. On est dans une équipe qui joue également le milieu de tableau. Donc, encore une fois, attention par rapport aux match-up. Tu vois qu'il y a des match-up qui sont favorables. Et d'autres, forcément, qui vont être compliqués quand ça jouera contre le Barça, contre le Real, etc. Ce sera peut-être plus compliqué pour Badia de faire des clean sheets. Mais, encore une fois, pour moins de 100 euros, c'est plutôt pas trop vieux. Et c'est plutôt pas mal. On continue. Et cette fois, on part en Russie. Alors, tu vas voir que sur cette série où je vais te présenter des défenseurs, des milieux, des attaquants, il y a pas mal de joueurs de Russie. Parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'avec ce qui se passe, il y a beaucoup de managers sorards qui n'osent pas trop aller en Russie. Et je vous rappelle qu'un des avantages des joueurs de Russie, c'est qu'ils n'auront pas de nouvelles cartes la saison prochaine. Donc, ils vont garder, notamment, leurs bonus. Et ça, c'est plutôt intéressant. Sauf que, même en Russie, pour trouver des gardiens à moins de 100 euros, c'est compliqué. Et là, je te présente Shunin. Shunin, c'est le gardien du Dynamo Moscou. Une équipe que je suis un petit peu particulièrement. Tu verras que je te présenterai d'autres joueurs de cette équipe. Alors, ça vaut 67 euros. Tu vois que c'est pas très cher. Au niveau des scores, ça va. Sachant qu'attention, le Dynamo Moscou a perdu ses défenseurs qui étaient titulaires. La défense a été renouvelée. Et depuis le début de saison, ça prend quand même des buts. Tu vois, ça prend quand même des buts. Là, on est à la troisième journée où je tourne cette vidéo. Donc, on a eu un 1 partout. On a eu un 4-0 quand même. Et on a eu, là hier, un 3-3 contre Fackle. Un match fou. Alors, je l'ai trouvé plutôt intéressant, Shunin, au niveau gardien. Alors, même s'il a eu une note horrible, forcément, il a pris 3 buts. Mais c'est plutôt parce qu'il a été un petit peu abandonné par sa défense. Donc, voilà. Mais, voilà. Encore une fois, sur des match-up, il va être intéressant. Et moi, je pense que le Dynamo, une fois que la défense va être un petit peu plus en place, parce qu'il y a des jeunes, ça peut être bien mieux. Donc, Shunin, 35 ans, c'est titule sûr. Ça, c'est bien. Et du coup, ça ne coûte pas très cher pour jouer, pourquoi pas, la Challenger. Cette fois, on part en Allemagne. On part à Borum avec Manuel Rehmann, qui vaut 88 euros, 33 ans, voilà. Au niveau de ses scores, tu vois que c'est plutôt pas mal à Borum, plutôt pas mal défensivement, Borum. Il y a eu quelques DNP, mais ça fait tourner de temps en temps. Notamment, voilà, à la Bayern, je me demande si ça, ce n'était pas de la coupe. Ce qui est intéressant par rapport à Rehmann, c'est qu'il a prolongé. Il a prolongé son contrat, donc ça, c'est plutôt rassurant. Deuxième chose, l'année dernière, c'était le 13e club de Bundesliga, ce qui n'est pas fou, mais la 8e défense. Donc, tu vois que défensivement, c'était plutôt solide et ça se voit encore une fois sur des scores. Et on voit que c'est quand même un bon gardien parce qu'un gardien qui arrive à taper au-dessus des 70, c'est plutôt très, très bien. Donc, 88 euros, Rehmann, franchement, c'est pas mal du tout. On part maintenant en Australien, Bundesliga, donc en Autriche. Alors là, il est pile à 101 euros, 100 euros. C'est compliqué, les gars, de trouver des gardiens à moins de 100 euros. Donc, les 1 euros, vous pouvez les négocier, on compte sur vous. Là, tu vois qu'au niveau des scores, c'est pas mal. On ne va pas se mentir, ça peut te faire des très bonnes notes. Au niveau de l'âge, c'est plutôt jeune. C'est Titu, sûr, tu vois. Là, tu n'as pas de problème, c'est Titu, c'est Titu. À Reign of Altark, je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs. Encore une fois, en Autriche, il y a des match-up qui vont être parfois très, très simples. Bon, forcément, tu joues Salzbourg, c'est compliqué. Mais voilà, c'est pas mal qu'à Salie, pour 100 euros, tu as un gardien jeune qui est sûr et qui peut te permettre de jouer la Challenger. Donc, lui, par contre, tu vois que son contrat, il n'y a plus qu'un an. Donc, est-ce qu'il va prolonger ? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Sachant que derrière lui, il y a un gardien de 39 ans, il y a un gardien de 27 ans qui n'a pas joué du tout, il y a un gardien de 20 ans qui n'a pas joué du tout. Et il y a un gardien de 30 ans qui, apparemment, avant, il jouait à Saint-Paul-Ton, et puis qui est arrivé, du coup, à Reindorf pour faire banquette. Donc, pour être le numéro 2, donc à Salie, franchement, tu es assez tranquille. Encore une fois, à chaque fois, à toi d'aller vérifier les informations, à toi d'aller te renseigner sur les joueurs. Tu ne pars pas acheter des joueurs comme ça que je te donne, ce n'est pas le but de cette vidéo. On enchaîne avec un ancien Emiliano Viviano que vous connaissez peut-être. En tout cas, c'est quand même un gars qu'on a vu plein de fois dans pas mal de clubs. Ça vaut 80 euros, c'est un joueur italien, entraîné par un Italien, entraîné par Pirlo Ofatic, Karakumruc. Je ne sais pas comment on dit. Alors, c'est 36 ans, mais c'est titule tout le temps et ça fait des bons scores. Franchement, Viviano, personnellement, moi, il peut me chauffer si j'ai besoin d'un remplaçant. Parce que ce prix-là, des notes comme ça, alors oui, il a 36 ans, oui, tu es dans l'incertitude, oui, il ne reste qu'une année de contrat. Mais là, je te parle d'un joueur que tu peux prendre pour un début de saison et après, oui, tu vas peut-être vouloir t'en séparer. Mais de toute façon, à ces prix-là, avec des notes comme ça, il y a forcément un problème. Lui, c'est son âge, mais Viviano, c'est plutôt pas mal. Avant-dernier gardien de ma petite sélection, c'est Stracocha, l'ancien gardien de la Lazio. 99 euros, on est dans les clous, les gars. On est dans les clous, qui est parti à Brentford en Première Ligue. Donc, il est dans les prix, il n'est pas vieux, il n'a que 27 ans. Il a signé jusqu'en 2026, il a signé pour être titu. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, ces scores-là ne veulent rien dire étant donné qu'il change de club. Et étant donné qu'il part à Brentford en Première Ligue où il y a beaucoup de buts, beaucoup de buts en Première Ligue, il ne va pas être dans une équipe qui va jouer les hauts tableaux, ça va être compliqué. Et ces notes risquent également d'être assez compliquées. Mais à ce stage-là, encore une fois, pour 100 euros, c'est compliqué de trouver beaucoup mieux. En plus, il est même international avec l'Albanie, il joue quelques matchs. Donc Stracocha, c'est un mec connu. Qu'est-ce qu'il va faire à Brentford encore une fois ? Bonne question. L'année dernière, ils finissent 13e, ils prennent 56 buts, je crois. Donc voilà, mais Stracocha, 99 euros, t'es dans les clous. Et enfin, le dernier, tu le vois à l'écran, c'est Andanovic. Alors oui, on est au-dessus du prix, je suis désolé. Lui, voilà, c'est le hors catégorie. C'est le hors catégorie, il est vieux, 38 ans. Il est dans sa dernière année de contrat. Il y a un nouveau gardien qui est arrivé, à savoir Onana de l'Ajax, qui sera titulaire à la finalité. Mais Andanovic, l'entraîneur, a dit que ce serait lui qui débuterait la saison. Et Andanovic, ça fait des gros scores, parce que l'Inter, c'est quand même une grosse défense. Normalement, ça fait souvent clean sheet, même si pour l'instant, en préparation, c'est pas foufou. Donc encore une fois, là, t'as un gardien qui est hyper connu. Est-ce qu'après, il va changer de club ? Est-ce qu'il va arrêter sa carrière ou pas ? Ça, tu vois, c'est une bonne question. Mais pour 128 euros avec des scores comme ça, sur du court terme, t'auras pas mieux. Après, forcément, c'est du risque, les gars. J'espère que cette petite sélection t'aura plu. N'hésite pas à me donner d'autres joueurs dans les commentaires pour s'entraider. Bien évidemment, t'achètes aucun joueur sans avoir fait toi-même toutes les vérifications qui s'imposent. Parce qu'au moment où je tourne la vidéo, au moment où tu la regardes, il peut s'être passé du temps, il peut s'être passé plein de choses. Peut-être que demain, il va y avoir des joueurs qui vont être transférés, soit partir, soit arriver dans le club, ce qui peut un peu tout chambouler. Là, j'ai essayé de faire un travail de recherche pour te donner à ce moment tous les arguments avec des trucs assez clairs. Mais comme tout le temps, il y a ce petit truc qui fait que forcément, c'est risqué. Et encore une fois, des gardiens à moins de 100 euros, c'est très, très, très compliqué avec des scores corrects. Et après, des gardiens qui prennent 15 buts par match, tu peux en trouver à moins de 100 euros. Mais c'est plus compliqué. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Luthor, je te souhaite une très bonne journée. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada